Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré à un marché de niche, mais un marché en pleine éclosion sur le continent, le business des crèches, ces établissements prêts à accueillir vos enfants de moins de 3 ans avant leur entrée à l'école primaire. Le marché des crèches représentait 270 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 415 milliards de dollars en 2025. La crèche, un service loin d'être réservé à tous les enfants du monde. Plus de 40% des enfants qui ne sont pas en âge d'aller à l'école primaire n'ont pas accès à des services de garde. Au sommaire, ce soir, enquête sur le secteur des crèches en Côte d'Ivoire, un secteur encore marginal mais qui se développe à la vitesse grand V à Abidjan essentiellement. Vous allez le voir, des offres diverses, de la garderie à la crèche haut de gamme, de l'enseignement bilingue à la métaude Montessori, un business qui peut s'avérer très rentable. Puis nous prendrons la direction de Dakar pour partir à la rencontre de Sini Samba. Cette entrepreneur fait aussi le pari de la petite enfance. Elle s'est lancée avec succès dans le marché de la nutrition infantile avec de petits pots à la papaye ou encore des biscuits au mille 100% made in Sénégal. Face à elle, de grandes multinationales, mais pas de quoi freiner son ambition. C'est une question à laquelle font face tous les parents qui travaillent et qui ont des enfants. Que faire des enfants qui ne sont pas encore en âge d'aller à l'école ? En Côte d'Ivoire, la plupart des familles font appel à des nounous. Certains parents, quant à eux, décident d'envoyer leurs enfants dans des crèches, des établissements qui préparent les enfants de moins de 3 ans à l'entrée à l'école primaire, avec parfois des professeurs spécialisés et des activités étonnantes. Un secteur en plein boom dans la capitale économique du pays. Crèche, le baby boom. Un reportage de Susanna Blondin, Gislamine Donsa et Romane, Émilie Coffi. Riviera-Golf, quartier UP d'Abidjan. Au rez-de-chaussée de cet immeuble, des locataires pas comme les autres. Depuis un an, cette crèche garderie accueille du lundi au vendredi des enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour. Ça va pas grand ? À partir de 7h du matin, c'est le moment de l'accueil. C'est bien. Les parents viennent déposer leurs enfants. Et les adieux ne sont pas toujours faciles. Ma fille, elle a deux ans et elle est ici depuis qu'elle a un an. Donc on était en fait à la recherche d'un endroit où elle aurait une bonne éducation, vu que c'est un enfant et que nous, parents, on est tout le temps pris. On a choisi cette crèche à cause de l'emplacement. Nous, on n'habite pas loin, donc pour déposer la petite, c'est rapide. Et en même temps, on arrive à aller rapidement au travail. La crèche est ouverte de 7h à 19h. Elle est située à un point stratégique pour les parents qui habitent à la rivière à Aubin-Gerville et s'en vont travailler au plateau. De plus en plus, ils souhaitent avoir recours à ce type de garde. On était confrontés à un problème de nounous, parce que les nounous viennent, elles durent à peu près une semaine, deux semaines, elles partent. Donc c'était vraiment difficile. Et c'était un frein à l'épanouissement de l'enfant. Déposer son enfant à la crèche, une habitude pour bien des parents dans le monde, qui reste encore marginale en Côte d'Ivoire. On ne compte que deux crèches publiques à travers le pays. Traditionnellement, les parents optaient pour la garde à domicile par des nounous, rarement formés dans la petite enfance. De plus en plus, des acteurs privés émergent sur le marché des crèches, un marché très prometteur dans un pays où les femmes sont toujours plus nombreuses à être dans la vie active. Les parents qui en ont les moyens se tournent alors vers ces établissements, aux offres diverses. De la garderie à la crèche haut de gamme, de l'enseignement bilingue à la méthode Montessori, plongée dans un secteur en plein boum. Léandrine Le Cadou a ouvert le club des biberons il y a un an. Ici, elle accueille une quinzaine d'enfants par jour, encadrés par cinq assistantes maternelles. Et le planning est millimétré. Nous accueillons l'enfant le matin et nous mettons en place déjà une activité où l'enfant joue avec ses amis, on observe. À 10h30, on vérifie tout ce qui est la couche de l'enfant, on vérifie la couche et tout ça. Ils prennent en quart, c'est-à-dire on peut prendre un jus d'orange, un petit fromage. Entre midi et 13h, ils prennent le repas. De 13h à 15h, ils font la sieste. Et à 15h, on reprend les activités. Certains enfants viennent occasionnellement, tandis que d'autres sont là tous les jours. Au club des biberons, les formules vont de 5 000 francs la demi-journée à 100 000 francs le mois. C'est un peu à la carte ici. L'enfant, il vient quand les noms ont envie. Nous, en tant que crèche, on ouvre de 7h à 19h. Nous sommes à la disposition des parents. Même si l'enfant arrive à 10h, il prend en cours les activités que nous faisons. Une flexibilité qui attire de nombreux parents. Comme ce jeune père, venu aujourd'hui visiter les lieux. Nous avons deux chambres pour les plus grands, de 1 à 3 ans. Vous voyez que les lits sont adaptés à l'enfant. Il permet de descendre, s'il se réveille. Nous avons une caméra qui est sur 24h sur 24h, c'est juste 6h. Là, c'est la salle de jeu de nos enfants. On a un coin motricité avec une petite cuisine qui permet aux enfants de monter, descendre et tout ça. Donc là, ce matin, c'est le jeu libre. Ils sont là, ils jouent, on les laisse jouer. Une salle, truffée de jouets en tout genre, pour le plus grand bonheur des enfants. Mais tout ce matériel a un coût. Pour ouvrir sa crèche, Léandrine a dû débourser 5 millions de francs en équipement. Nous avons l'air de jeu de nos enfants. Nous avons une petite piscine gonflable où l'enfant peut patauger les ventredis après-midi. Par rapport à tous les arguments que nous ont donnés la directrice de la crèche, moi, j'avoue que je suis plutôt rassuré parce qu'il y a un vrai accompagnement. Les locaux sont propres. Apparemment, d'après ce qu'elle m'a dit, le personnel est formé également. Donc, on va faire un essai. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Votre enfant sera dans de bonnes mains. Il y a le personnel qu'il faut. Peut-être une nouvelle inscription en vue pour le club des biberons. Depuis son ouverture en janvier, l'effectif de la crèche n'a fait qu'augmenter. Un succès qui n'est pas le fruit du hasard. Après une expérience de plusieurs années dans la petite enfance à Paris, Léandrine Le Cadou a décidé de se lancer dans l'aventure à Abidjan. On va faire un point un petit peu, c'est la rentrée. Sa crèche, elle la gère comme une vraie entreprise et n'hésite pas à dépenser beaucoup d'argent dans la communication. Une crèche, c'est un business. C'est tout à fait normal, quand vous montez une entreprise, de prévoir un coût pour la communication, pour vous faire connaître. C'est un coût qui est nécessaire pour ce qu'on veut faire de notre entreprise. Parce que le club des biberons, ce n'est pas seulement la rivera golf. C'est quelque chose qui va aller au-delà de la rivera golf. L'ambition de Léandrine, ouvrir plusieurs clubs des biberons à Abidjan, tant la demande est importante. Comme elles, elles sont nombreuses à avoir misé sur le marché de la petite enfance. Dans certains quartiers, on compte pas moins d'une dizaine de crèches qui ont ouvert ces trois dernières années, parfois à quelques centaines de mètres seulement les unes des autres, avec bien souvent un positionnement haut de gamme. Dans cette salle de classe, des enfants âgés de 2 à 4 ans chantent en anglais. Des enfants ivoiriens, mais aussi des enfants d'expatriés. Cette crèche de la rivière à 3 propose un programme bilingue. Un jour en français, un jour en anglais. Vous voulez jouer au jeu des couleurs avec moi ? Viens sur la chaise. Tu n'as pas besoin du coussin, merci. Assieds-toi. C'est quelle couleur ça ? Jeune. Et ça ? Rouge. Et ça ? À cet âge-là, c'est très possible pour l'enfant de commencer à apprendre une langue étrangère que celle familière à la maison. Ça ne commence pas en un jour, c'est progressif. Ça nous prend plusieurs mois pour qu'un enfant francophone puisse apprendre une chanson anglophone. Ça influence énormément le choix des parents au moment de l'inscription, parce que c'est un plus que l'enfant il aura quand il aura quitté sa classe de TPS. La TPS sous toute petite section. Un autre avantage proposé par l'établissement, qui permet de préparer plus rapidement les enfants à rentrer en maternelle. La crèche propose deux classes de TPS comme celle-ci, avec des effectifs de 10 à 11 enfants par classe. Les éducatrices se concentrent sur les apprentissages premiers, le langage, quelques chiffres, ou encore l'autonomie et la propreté. À la tête de cet établissement, Délali Damesi, journaliste spécialisée dans la petite enfance, elle a décidé il y a deux ans d'ouvrir cette crèche en misant sur des prestations premium, à commencer par le lieu. Alors là, on a un super espace, c'est notre espace récréation, l'espace jardin, qui est très très grand. D'ailleurs, ça a été le point qui a fait qu'on a choisi cette maison, parce qu'on a mis pas mal de choses pour qu'il puisse s'éclater. Et donc voilà, c'est un de nos points forts en tout cas. Grand jardin, piscine pour les plus grands, une crèche de 1277 m2 aux allures de château, dont le loyer s'élève à plus de 2 500 000 francs par mois. Un coût important, sans compter les nombreux équipements, pour une valeur d'environ 15 millions de francs. On a mis le budget nécessaire pour avoir un équipement de qualité qui dure longtemps et qui est adapté aux enfants. Donc du coup, on a beaucoup misé dessus. Et ça fait qu'après, c'est vrai qu'un parent qui vient visiter Babylou, tout de suite, il est enchanté, il est content de voir que son enfant sera dans un bon environnement. Conséquence, pour inscrire son enfant dans cette crèche, il faut débourser au minimum 190 000 francs par mois pour une formule demi-journée. Et le forfait peut monter jusqu'à 265 000 francs par mois. Un choix assumé par Delali, qui a voulu installer sa crèche à deux pas des écoles internationales. On a visé, en fait, les parents qui ont les enfants, les grands, on va dire, à l'école, dans les écoles françaises ou américaines, donc aux alentours, et qui ont déjà un certain budget, un certain niveau de vie. Et du coup, on a quasiment les petits frères et les petites sœurs de pas mal d'enfants qui sont déjà dans les écoles aux alentours. Et du coup, on savait à peu près à quelle clientèle on s'adresse. C'est un choix. On se positionne là-dessus. Et je veux dire, les parents sont contents. Enfin, on est contents, les parents sont contents. Donc c'est donnant, donnant. Et on a répondu à un besoin. Le besoin, il est là. Un besoin qui passe parfois par des pédagogies différentes. À quelques encablures de là, dans cette école, on applique la méthode Montessori. Une méthode pédagogique venue d'Italie qui a fait des émules dans le monde entier. Elle fait la part belle à l'autonomie de l'enfant. Ici, l'enfant est roi. Il peut évoluer à son rythme et choisit lui-même ses activités. Les éducatrices déambulent entre les élèves pour un accompagnement le plus personnalisé possible. Ils sont âgés de 3 à 6 ans. Un écart important, mais recommandé par cette méthode. C'est très important que les enfants soient mélangés car les petits apprennent des grands. Nous avons des progressions à suivre, comme dans le classique. On a des objectifs à atteindre et on les suit individuellement. Ils ont chacun leur dossier de suivi. Sandrine Abondieu dirige cet établissement. Formée à la méthode Montessori en Suisse, elle a ouvert l'envol il y a 2 ans. Son objectif ? Transmettre son savoir en Côte d'Ivoire où la méthode est encore peu connue. Régulièrement, elle organise des sessions de formation avec son personnel éducatif sur des outils bien particuliers comme la table de Seguin. Un outil made in Montessori qui permet d'apprendre à compter et à lire les nombres. Dans cette mise en situation, une maîtresse joue le rôle de l'enfant. 10, 2, 10, 12, 12. En Montessori, tout est fait par expérimentation parce que le cerveau de l'enfant n'est pas encore dans l'abstraction. Donc nous avons vraiment besoin que ce soit concret. Le matériel prend une place très importante dans la méthode Montessori. Quand on a fait la présentation de la table de Seguin, on a vraiment utilisé du matériel précis, concret. Donc les perles qui permettent à l'enfant de compter les unités et les nombres et l'association avec les chiffres. Pour cette table de Seguin, comptez 35 000 francs CFA. Un matériel coûteux que Sandrine importe des Pays-Bas. Car la pédagogie Montessori requiert un matériel précis. La couleur et la taille des objets ne sont pas laissés au hasard et certains matériaux nobles, comme le bois, sont privilégiés. Si le matériel est essentiel, l'éducateur l'est tout autant. Plus qu'un maître, il est vu comme un coach qui doit aider l'enfant à développer son plein potentiel sans lui imposer de rentrer dans un moule. Une pédagogie différente qui tranche en Côte d'Ivoire, dans un pays où les méthodes éducatives alternatives sont peu connues. Le principal challenge pour ouvrir cette école, c'était vraiment donner une autre vision de l'éducation ici, en Côte d'Ivoire, à Bijan, aux parents déjà. Également, de trouver du personnel qualifié dans cette pédagogie. J'ai dû prospecter ailleurs, notamment en France et dans d'autres pays. J'ai eu également beaucoup de chance d'avoir des mamans qui étaient formées et qui recherchaient des écoles Montessori à Bijan qui sont venues me voir pour inscrire leurs enfants et en même temps qui m'ont donné leur CV. Et ça s'est fait un petit peu comme ça. Pour placer son enfant dans cette crèche, il faut débourser pas moins de 2,4 millions de francs par an, soit plus de 200 000 francs par mois. Un prix que sont prêts à payer et des parents désireux d'offrir une pédagogie différente à leurs enfants. Lorsque j'ai su qu'à Bijan, il y a une école, l'envoi de Montessori, qui fait cette pédagogie, tout de suite, j'ai décidé d'inscrire mon enfant. Le plus important pour moi, c'est l'éducation de mon enfant. J'en fasse ma fille, ce que moi, je n'ai pas pu avoir. Je voulais un système Montessori. Elle est là depuis 2 ans. Elle a 3 ans maintenant. Elle ne pleure jamais. C'est une petite fille qui ne pleure jamais parce qu'on ne lui impose pas forcément les choses. Elle comprend d'elle-même. Aujourd'hui, comme l'envol, il existe 5 autres établissements à Bijan offrant la pédagogie Montessori. Problème, ils ne vont que jusqu'en classe de CM2. Au collège, l'enfant devra donc revenir dans le système classique. Retour avec Léandrine, notre entrepreneur du club des biberons. Cet après-midi, elle a rendez-vous à Bangerville pour visiter un nouveau local. Sa crèche de la rivière à golf affiche déjà complet. On n'a plus de place. On ne s'entendait même pas à ça. Les parents qui sont dans le secteur de Bangerville, de Fayas, nous ont fait beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, du coup, on décide d'ouvrir une deuxième crèche. Donc là, du coup, on va aller visiter le local. Bonjour, c'est David. Vous allez bien ? C'est pour la visite du local. Je vous suis. Si Léandrine a choisi Bangerville, ce n'est pas par hasard. Les jeunes cadres ou familles sont de plus en plus nombreux à s'installer ici, en périphérie d'Abidjan. Dans cette villa, le club des biberons pourra accueillir 35 enfants pour un loyer de 500 000 francs par mois. La demande est énorme. Les crèches, aujourd'hui, en Afrique, je veux dire en Afrique, est un secteur d'avenir. Parce que déjà, il y a beaucoup de personnes qui rentrent de France, d'Europe. Il y a beaucoup d'espatriés. Et même les parents qui sont ici, les choses se développent, les choses évoluent. Maman ne travaille pas, papa travaille, mémé est occupée. Je pense que l'idéal, c'est de mettre son enfant à la crèche pour son bien-être et pour lui-même sa sécurité et pour son bon développement. Si tout se déroule comme prévu, Léandrine Le Cadou espère ouvrir sa nouvelle crèche courant 2022. Et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Délali Damessi, directrice du Centre de la Petite Enfance Babylou, Pascal Lépris, psychologue, fondatrice de la maison Zoé, spécialisée dans la relation par enfant, et Elvire Gouzouot, gestionnaire de la maison Chalie Babies. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Made in Africa ce soir. Question pour vous, est-ce qu'on peut parler Délali, du boom des crèches en Côte d'Ivoire ? Totalement. On l'a vu dans le reportage, il y a des crèches qui poussent tous les jours à Abidjan et c'est dû au fait qu'il y a une forte demande. Et ça date de quand, ce phénomène ? Un peu avant le Covid, déjà ça a commencé. Ça a commencé. Et j'ai l'impression qu'après le Covid, quand on a pu recommencer à envoyer ses enfants quelque part, il y a eu un boom de ces crèches-là. Elvire, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Totalement d'accord. On voit des crèches qui se créent tous les jours. En tout cas, il y en a pas mal qui se créent. La demande est encore importante. Donc, on n'arrive pas à couvrir concrètement les besoins. Donc, oui, il y a un boom. On peut dire qu'il y a un boom. Oui. La demande est importante, Pascal Lepry. Qu'est-ce qui a justifié justement ce passage à cette nouvelle habitude, selon vous ? Je pense que c'est le fait déjà que les parents, la plupart du temps, papa et maman, ont un travail à l'extérieur. Les nounous sont pratiquement pas formés pour garder les enfants, pour en prendre soin surtout, pour les éveiller. Et donc, du coup, les crèches sont une belle alternative. Alors, idéalement, à quel âge c'est idéal pour la maman de se séparer de son enfant parce qu'elle va travailler et de remettre cet enfant à la disposition d'une crèche ? C'est une belle question. Logiquement, idéalement, le petit enfant est censé rester auprès de sa maman jusqu'à un an. Logiquement. Il faut changer la loi. Parce que c'est ça. C'est sa principale figure d'attachement. Mais on sait aussi que le congé de maternité ne dure que 14 semaines. Donc, la maman, elle n'a pratiquement plus le choix. Elle ne peut pas partir travailler à l'extérieur et laisser son petit bébé à la maison. Si la nounou n'est pas qualifiée pour garder l'enfant, la maman n'a pas de choix. Par contre, pour la crèche, il faut que la crèche ait des personnes compétentes, qualifiées, bien formées. Elvire, question pour vous. Alors, il y a plusieurs types. On parle de crèches de garderie, de crèches bilingues en segment Montessori. Finalement, il y en a pour tous les goûts et peut-être pour tous les budgets. Exactement. Alors, nous, on a choisi aussi un positionnement premium. Donc, on accueille les enfants de 6 mois à 3 ans révolus, donc jusqu'à l'entrée à l'école, tout simplement. Et en termes de budget, ça peut coûter, ça peut coûter, mais c'est en phase avec ce qui est donné à l'enfant. D'accord. Et chez vous, il faut prévoir combien pour un parent qui veut laisser son enfant chez vous ? En moyenne, autour de 200 000 francs. Ça dépend du choix du mode d'accueil, selon que l'enfant soit là à temps partiel ou à temps complet. Alors, quand même, il faut que cet arrive soit justifié. Là, on a vu des investissements qui sont quand même importants. On a parlé de 5 millions pour l'une au niveau du Club des Biberons. Vous avez investi 15 millions sans compter le loyer, sans compter les charges de fonctionnement. Alors, finalement, les investissements sont élevés, Délali ? Oui, les investissements sont élevés. Je reçois beaucoup de questions souvent. On me demande mais est-ce que c'est rentable à un moment donné ? Ce n'est pas rentable tout de suite, il faut le savoir. Ça devient rentable à un certain moment et justement, quand on devient complet, aujourd'hui, par exemple, nous, chez nous, on est complet et on cherche à étendre, justement, comment agrandir l'espace, faire avoir une extension mais il faut savoir que ça se rentabilise à un moment donné mais pas tout de suite, en fait. Vous vous êtes ouverte depuis pas longtemps, vous êtes déjà rentable ? Depuis le... Non, pas encore. On a ouvert le 1er mars de l'année dernière. Ok. Donc, ça fait à peine un an qu'on a ouvert. On n'est pas très loin de notre prévisionnel. On sera rentable au milieu d'année prochaine. Et les charges du personnel, ça aussi entre combien et combien à peu près ? Comme vous dites, les charges... Oui, vous payez bien... La masse salariale ? La masse salariale, Oui, donc en comptant les maîtresses et le personnel, on est autour des 3 millions. Quand même, que ça absorbe. Que ça absorbe. Parce que nous, par exemple, chez nous, on a 4 maîtresses en tout et 11 assistantes à peu près. Donc, pour 50, un minimum de 50 enfants. Alors, vous êtes psychologue. Est-ce que vous recommanderiez le recrutement de psychologues, des personnes psychologues dédiées à la psychologie des enfants dans des établissements comme ceux que Deladie et Elvire gèrent ? Oui, tout à fait, parce que le petit enfant a besoin d'être pris en charge à tous les niveaux et son développement est très important. La crèche, ce n'est pas juste pour garder l'enfant. Vous l'avez vu dans le reportage, il y a des activités adaptées à l'âge. Il est important aussi qu'il y ait un psychologue pour moi parce que son regard pourrait voir, détecter certains dysfonctionnements au niveau de l'enfant, par exemple, un trouble du langage ou un retard de l'apprentissage ou bien une hyperactivité ou bien des signes de troubles autistiques. Alors, en matière de formation sur le plan local, on a vu quelqu'un qui, avec la méthode Montessori, justement, qui avait du mal à trouver du personnel sur place. Est-ce qu'en dehors de la méthode Montessori, on arrive à avoir des formations en Côte d'Ivoire qui forment des personnes qualifiées ? Alors, il y a une fesse qui est là, qui est supposée former des assistantes à la petite enfance. Mais c'est compliqué de trouver du personnel vraiment formé vraiment aux techniques, aux méthodes de la petite enfance à l'éveil. Franchement, il faut vraiment chercher comme elle dit, il faut chasser, il faut débaucher, il faut trouver, il faut se renseigner. Ou alors, nous-mêmes, il faut former. On est en permanence, en tout cas, en permanence en train de former, reformer les équipes. Et même quand ces personnes sont formées, il faut quand même qu'elles aient une expérience pour les plus vite. Alors, l'accompagnement de l'enfant de plus de 3 ans qui est déjà scolarisé est complètement différent de celui qu'on peut apporter à un tout petit enfant. Chez nous, la base, c'est l'observation. Donc, plus on observe l'enfant, on comprendra son rythme et on adoptera l'accompagnement à son rythme d'évolution. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est compris parce que l'enseignant a tendance à poser son cadre et ne tient pas forcément compte de l'évolution de l'enfant. Donc, ce côté adaptation-là, pour nous, il est primordial. On a vu des méthodes qui sont des méthodes alternatives. Est-ce que c'est important, selon vous, d'avoir accès, d'avoir recours à ce genre de méthode comme la méthode Montessori, justement ? Oui, c'est important. La méthode Montessori est reconnue pour stimuler l'enfant, pour lui apprendre à être autonome. C'est une méthode parmi plusieurs, mais elle est vraiment efficace pour stimuler l'enfant, pour l'aider à être autonome dans ses interactions avec les autres. Et cette méthode est très respectueuse du développement de l'enfant. Elvira est en train d'acquiescer. Elle a recours à la méthode Montessori. Alors, je m'inspire de la pédagogie Montessori. Attention, parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui se disent Montessori mais ils ne sont pas Montessori. Donc, je m'inspire de la pédagogie Montessori et aussi d'une hongroise, une pédiatre hongroise Émy Pickler qui a beaucoup travaillé, qui a fait ses études sur les enfants de zéro à trois ans. Montessori a beaucoup plus axé ses études sur les enfants à partir de trois ans et six ans. Mais Émy Pickler s'est beaucoup axé sur le comportement de l'enfant entre zéro et trois ans et les valeurs se rejoignent. Donc, c'est autonomie, liberté, respect de l'enfant, bienveillance, avant tout. Question. J'ai une maison, j'ai assez de place chez moi. Je veux ouvrir ma crèche. Est-ce qu'il y a des règles à respecter, des réglementations, des choses comme ça dès la ligne ? Bien sûr. Déjà, vous devez avoir un agrément pour ouvrir ce genre d'établissement. Et donc, du coup, oui, il y a un agrément, il y a des dossiers à remettre. Nous, je sais qu'on a eu des audits de sécurité pour voir, vous savez, au niveau des prises, pour voir, pour les enfants n'ont pas aller mettre le doigt. Donc, il y a vraiment toutes les normes de sécurité à suivre. Après, c'est vrai que peut-être tout n'est pas réglementé. On reste quand même en infrigue, mais tout n'est pas réglementé. Je sais que beaucoup ouvrent, mais voilà, il faut respecter les règles. On essaye. Vous avez soumis des CV aussi dans votre dossier ? J'ai comment ? Des CV de votre personnel pour attester leur qualité. Est-ce que ça va partir ? Alors, de la direction, oui. Ensuite, moi, spontanément, j'ai donné le CV du personnel. OK. Voilà. Un dernier mot, justement, Madame la psychologue, Madame Lépris, sur la question, justement, de qu'est-ce qui, dans la tête des parents, les dispose à, justement, mettre leurs enfants à la disposition des crèches et, justement, à payer autant pour pouvoir avoir le meilleur traitement, la meilleure formation pour leurs enfants ? Les parents, chaque parent aime son enfant, il veut le meilleur pour lui. Alors, s'il faut qu'il inscrive dans une crèche, il va forcément rechercher la meilleure, là où son enfant sera en sécurité. Mais je voudrais dire aux parents aussi de faire veiller à ce que l'enfant soit pris, les besoins de l'enfant soient respectés, c'est-à-dire être en contact avec la crèche. Il ne s'agit pas de poser l'enfant et de s'en débarrasser. En même temps, aux crèches, il serait bon de faire des journées portes ouvertes, des journées où les enfants soient en contact avec leurs parents parce que, n'oublions pas, ce sont de tout petits enfants qui sont en pleine croissance, en plein développement et il est important que les parents soient à leur contact. Merci beaucoup. On vient de le voir avec vous, le business La Petite Enfance semble porteur à Abidjan à travers les crèches, mais quand on parle de petite enfance, on parle aussi de nutrition infantile, un très gros business. L'entrepreneur que nous allons vous présenter a lancé à Dakar le Lionceau, première entreprise sénégalaise spécialisée dans la nutrition infantile à base d'aliments 100% locaux. Ces petits pots, vous allez le voir, n'ont rien à envier à ceux des géants du secteur. Signe Somba, le baby food made in Sénégal, c'est un reportage de Cizana Blondin, Gislamine Donsa et Niki Kome. Centre-ville de Dakar, au Sénégal. Bonjour, Réja. Bonjour, Cizana. Comment as-tu ? Très bien, et toi ? Ça va ? Cette femme rend visite à la propriétaire de cette épicerie spécialisée dans les produits locaux. Là, c'est les petits pots qui mâchent très bien parce que c'est la première chose que les gens prennent pour découvrir. Là, c'est la courge du Nyebe. Ces petits pots, elle ne va pas les acheter. C'est elle qui les produit. À 29 ans, Signe Samba est à la tête du lionceau, première entreprise sénégalaise spécialisée dans la nutrition infantile à base d'aliments 100% locaux. Depuis trois ans, ces pots sont de plus en plus présents sur les étals des commerces dakarois. Nous sommes les premiers à proposer toute une gamme de purée de fruits, de purée de légumes et de céréales. Du coup, les points de vente, les différents supermarchés sont très friands de ce genre de produits. C'est des produits qui marchent, c'est des produits que les gens aiment et c'est des produits que nous faisons découvrir à nos clients et toujours, nous avons des retours qui sont très positifs. Des petits pots dont les prix varient de 600 à 1250 francs et qui sont vendus dans une vingtaine de magasins allant de grands hypermarchés à de petites épiceries comme celle-ci. Quand on compare avec les produits importés de la même gamme, c'est vachement moins cher. Donc les parents, ils n'hésitent pas à mettre le prix parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver de la qualité, une expertise locale, sans conservateur et 100% naturelle. Une alimentation saine et locale pour les enfants, telle est la devise de Sini Samba. Cet ingénieur agroalimentaire, amoureuse des denrées de son pays, s'est lancé il y a trois ans un pari fou, se faire une place dans le secteur de la nutrition infantile. Avec une croissance démographique de 4,5% par an, le continent africain pourrait bien devenir le nouvel Eldorado du baby food. Un marché porteur, encore dominé par les grandes multinationales. Avec ses petits pots à la papaye, ses biscuits au mille ou encore ses farines à la rachide, Sini Samba entend bien faire du lionceau une référence en termes de baby food made in Sénégal. C'est ici, dans cette maison nichée dans le quartier de Yof, à Dakar, que les petits pots pour bébés prennent vie. Bonjour, et c'est tout ? Bonjour, Sini. Ça va ? Bienvenue ? Oui, ça va, super. Alors, t'as bien voulu la matière première ? Oui, ça va, c'est pas bon. Ces fruits et légumes serviront à fabriquer de la purée. Plus d'une vingtaine de variétés, cultivées au Sénégal et achetées auprès de petits producteurs. Par exemple, ça, c'est une courge botternut qui vient de la région de Thiesse, produit par un agriculteur qui fait du bio. Et ça, par exemple, c'est une betterave qui vient de la zone des Niaïs, produite par un de nos producteurs partenaires et cette betterave répond parfaitement à nos cahiers de charge. Du coup, l'épluchage et le dénoyotage, c'est vraiment la toute première étape dans la fabrication de nos purées. Et après, il y a une dizaine d'autres étapes qui vont nous permettre à la fin d'avoir un petit pot qui répond aux normes. Ces aliments sont cuits, broyés, puis mélangés. Mais interdiction pour nous de filmer le processus de fabrication si Nisamba tient à garder ses recettes secrètes. Voici donc le produit fini. Ça va ? Ça va, c'est mieux. Alors, purée blu ? Ça, c'est un mélange de bananes et de mille. C'est cette purée qu'on obtient après toutes ces étapes de processus de transformation. Et là, si on regarde bien, la purée est bien lisse, il n'y a pas de grumeaux et c'est facile à prendre à la cuillère et du coup, quand on va le donner à un bébé, il y aura moins de risque que la purée tombe quand on la prend à la cuillère. Une fois remplie, les pots sont mis sous vide avant d'être pasteurisés. Une étape primordiale. En amont, on fait une cuisson douce de la purée pour pouvoir préserver toutes les nutriments, toutes les vitamines et après, on vient faire une pasteurisation qui va nous permettre en tout cas de garantir la sécurité sanitaire du produit. Ça nous permet d'avoir des produits qui peuvent se conserver à température ambiante sans pour autant les mettre au frais et sans pour autant avoir à mettre des conservateurs dedans. Si la fabrication reste encore semi-artisanale, cette petite unité parvient à sortir jusqu'à 20 000 pots par mois et elle devrait accélérer la cadence. Le lionceau vient de décrocher un gros contrat avec le géant français Auchan qui va faire doubler sa production. En attendant, les équipes du lionceau continuent de perfectionner leurs recettes. Régulièrement, Sini et ses équipes organisent des séances de dégustation et ce, même si les consommateurs finaux auront quelques années de moins. La texture est très bien, elle est bien épaisse, c'est facile à prendre du coup à la cuillère donc c'est génial et la couleur, elle est parfaite donc c'est de la courge n'est bé. Hum, on sent bien le n'est bé. Texture, goût, apport nutritionnel, tout est passé au crible. Donc régulièrement, on va venir goûter la texture, voir si la texture correspond à la texture qu'on recherche. Pareil, la couleur, si par exemple on dit que c'est une recette à base de courge, il est important qu'en termes de couleur aussi qu'on voit ce côté orangé de la courge donc c'est important pour nous. Et aussi, comme nos produits, on ne met pas de sel ajouté donc on doit avoir niveau goût en fait, est-ce que c'est tout simplement bon en fait, sans sel. Ces petits pots sont destinés aux nourrissons dès 6 mois, âge à partir duquel il est conseillé de diversifier l'alimentation. Les recettes proposées par le lionceau sont loin d'être le fruit du hasard. Ici dans l'équipe, on a pas mal d'ingénieurs en agroalimentaire et également des nutritionnistes donc on s'assure en amont de voir quelles matières premières est-ce qu'on va sélectionner, quelles sont ses propriétés nutritives et avec quoi est-ce qu'on peut mélanger cette matière première pour avoir à la fin un produit qui soit à la fois bon gustativement mais aussi bon sur le plan nutritionnel. Et ça c'est un de nos challenges en termes de formulation. Le Nibé a été choisi car il est riche en fer et en protéines. La courge butternut apporte quant à elle de la vitamine A. Des recettes pensées avec ingéniosité car pas question d'ajouter du sucre ou du sel pour rehausser le goût des purées. Un choix fait par le lionceau qui s'ajoute aux nombreuses restrictions encadrant le secteur du baby food. Pour confectionner ces petits pots, CINIS est basé sur les normes européennes qui interdisent l'ajout d'hormones, de conservateurs, de colorants, d'édulcorants et d'arômes artificiels. La concentration en nitrates, pesticides ou métaux lourds des ingrédients utilisés est jusqu'à 500 fois plus faible que les taux autorisés pour le reste du secteur alimentaire. Une à deux fois par an, des échantillons sont envoyés dans un laboratoire national pour des analyses microbiologiques. On se fixe vraiment des normes très strictes en termes de processus de transformation, de formulation. Comme ça, déjà, on pourra commercialiser davantage ici, sur le tiroir du Sénégal et aussi pouvoir exporter nos produits à l'international. Ces normes, Sini Samba les connaît bien. Car en plus d'être une jeune maman, elle baigne dans le secteur de la nutrition infantile depuis plusieurs années déjà, bien avant la création du lionceau. Née et élevée à Dakar, c'est en France qu'elle décide de poursuivre ses études dans l'agroalimentaire avant d'intégrer un géant du secteur, Blédina, du groupe Danone. J'ai commencé ma carrière chez le leader en France de la nutrition infantile en tant qu'ingénieure en agroalimentaire. J'étais en charge au fait de m'assurer que les produits respectent les normes avant d'être mis sur le marché. Et du coup, de là, j'étais devenue passionnée par tout ce qui est la nutrition infantile. Je me voyais vraiment faire carrière au début dans les grandes multinationales agroalimentaires. Mais un voyage dans son pays natal fait prendre un tournant décisif à sa carrière. En 2017, Sini décide de se lancer dans le baby food au Sénégal. À l'époque, sur le secteur, il n'y avait que des produits à importer. Et du coup, je me disais qu'on a des ressources locales, on a des ressources qui sont très riches sur le plan nutritionnel. Pourquoi ne pas les transformer et faire carrément une offre locale de baby food ? Le fait de voir cette opportunité qu'il y avait sur le secteur du baby food, le fait de pouvoir accompagner les producteurs, fournir des produits locaux, accompagner les parents, j'ai vraiment eu le déclic et j'ai décidé de rentrer au Sénégal. Un pari audacieux. Au Sénégal, l'usage des petits pots reste très marginal et les bébés n'ont pas vraiment l'habitude d'en manger. Ici au Sénégal, traditionnellement, les parents ont l'habitude de donner ce qu'on appelle le rouille. Le rouille, c'est une bouille de mille que les parents ont l'habitude de donner à leurs enfants parce que le mille, c'est très riche nutritionnellement. Le seul problème, c'est que généralement, les parents mettent un peu trop de sucre qui fait qu'au final, ça perd un peu ses propriétés nutritives que ça aurait pu ramener. Les parents aussi ont l'habitude de faire ce qu'on appelle le sépi, c'est-à-dire qu'on cuisine le plat familial. À un moment, on va prélever les légumes, ou bien le poisson qu'on va mettre de côté pour l'enfant. Donc ça aussi, c'est très bien. Sauf que le seul problème, il faudrait faire attention à la quantité de sel qu'il y a dans le repas parce que les bébés parce que les bébés n'ont pas les mêmes besoins nutritionnels que nous, les adultes. Sinisamba entend bien réconcilier nutrition infantile et aliments locaux. Des aliments dont la production doit se rapprocher au maximum de l'agriculture biologique. Un défi au Sénégal où peu d'agriculteurs sont certifiés. Pour trouver des aliments qui correspondent au cahier des charges du lionceau, l'entrepreneur n'hésite pas à sillonner le pays. Cet après-midi, elle a rendez-vous avec un agriculteur de Djanda, un village situé dans la région de Thies. Depuis plusieurs années, la mine somme cultive sans aucun produit chimique. Sur ses parcelles, il produit toutes sortes de fruits et légumes, milles, pastèques, arachides et une légumineuse qui intéresse tout particulièrement Sinis. Ah, l'ignébébile ! Ça nous intéresse beaucoup parce que c'est un produit qui est très riche en fer, très riche en protéines également. Donc on peut facilement le mélanger, l'intégrer dans nos purées. Pour l'instant, on se fournit du nyebé dans le salou, donc c'est à l'intérieur du pays. Mais ça nous intéresse d'autant plus de travail avec ce producteur qui veut se faire certifier biologique. Une certification qui permettrait à Sinis d'accoler le sigle biologique sur ses petits pots et à l'agriculteur d'écouler sa production à un prix plus intéressant. Maintenant, c'est bio là. On a déjà eu 2 000 francs à 2 500. Mais on fait que nous, on est bio, on a eu 1 000 francs. Parce qu'on a beaucoup d'intérêt de faire gaffe. Sur cette partie, on va prendre des échantillons et on va l'analyser en interne, voir si ça correspond vraiment à nos cahiers de charge pour les matières premières. Et si c'est le cas, on va vraiment démarrer cette collaboration avec Tonton Lamine. Et le nyebé n'est pas la seule plante qui pourrait intéresser Sinis. Ah, on a un bisap. On a un bisap. Ok, on a un bisap. Ok, on a un bisap. Ok, on a un bisap. L'hibiscus, dont les feuilles sont traditionnellement utilisées pour faire du jus de bisap. Une plante que Sinis n'exclut pas d'intégrer un jour dans ses recettes. C'est toujours très intéressant d'aller à la rencontre des producteurs, de voir comment est-ce qu'ils cultivent leurs produits. Et surtout, quand on en trouve des producteurs qui font du bio, il faudrait qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on va rendre ce partenariat beaucoup plus durable. Et nous aussi, ça nous permet d'avoir de nouvelles idées en fonction des choses qu'ils cultivent, de voir comment est-ce qu'on peut les intégrer dans nos produits. Sinisamba est toujours à la recherche de nouvelles recettes et de nouveaux partenaires pour répondre à une clientèle sans cesse croissante. En trois ans, son chiffre d'affaires a été multiplié par trois. L'Union So propose désormais une gamme de 17 produits contre deux à ses débuts. Et l'initiative a fait des émules au Sénégal. Première à se lancer dans le baby-food il y a trois ans, elle compte aujourd'hui plusieurs concurrents. Pour s'assurer de rester leader dans le baby-food local, la vie des clients est primordiale. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien ? Bien, merci. Aujourd'hui, je viens exceptionnellement vous livrer. Ah oui, il est bon ? Oui. Ah, c'est gentil. Voici votre paquet. Merci. Merci. Cette jeune maman a commandé de la poudre infantile et des petits pots pour sa fille. C'est une cliente fidèle du lionceau. Ça, elle adore. Ah oui ? Une banane milouille. Elle adore trop. Là, je mixe avec du lait. OK. Et ça lui fait un petit mélange de lait plus des fruits. OK. Super. Et ça lui fait un deux, un un. Au lieu de lui faire un bubi de lait et après lui donner ça, je lui mets tout dedans. Ma fille, en fait, quand j'ai commencé les autres petits pots et elle n'arrivait pas à aimer, j'avais un problème, un réel problème. Et on cherchait avec le pédiatre comment faire pour que ma fille aime. En fait, c'est pas qu'il fallait forcer ma fille à aimer les légumes, mais il fallait qu'elle l'intègre dans son alimentation. Des légumes dont la provenance a été décisive dans l'acte d'achat. Pour cette maman, acheter des petits pots importés relevait de l'absurde. Il faut prendre les légumes et les fruits de notre pays plutôt que de prendre ailleurs. Pourquoi ? Parce que l'enfant est né ici, les légumes sont ici, tout est ici. ce n'est pas les mêmes. Et en plus, c'est complet. Il y a le milk qui est avec, il y a la gamme foignote, carottes et foignons. C'est tout. C'est typiquement Sénégalais, c'est typiquement local. Du coup, j'en profite d'ailleurs. Est-ce que vous avez des pots consignés ? Oui, j'en ai des tonnes. J'en ai des tonnes. Je vais vous emmener un sachet. Super. Depuis quelques mois, le Lionceau propose de reprendre les pots usagés contre une réduction de 100 à 150 francs par pot rendue. Une initiative qui s'inscrit dans les valeurs de l'entreprise, consommée locale et responsable. Un message que Sini Samba compte bien propager au-delà des frontières du Sénégal. D'ici 2028, le secteur du baby-food devrait connaître une croissance de plus de 6% en Afrique de l'Ouest. Les petits pots made in Sénégal de Sini Samba ont de beaux jours devant eux. Et pour cette deuxième partie de l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Conaté, PDG de Protéines qui s'est là. Vous connaissez PKL notamment qui commercialise les produits Farinor et le docteur Flaviachi Kofi pédiatre au CHU d'engrais titulaire d'un certificat en nutrition pédiatrique bien sûr, Telali est toujours avec nous. Je me tourne vers vous Marie Conaté. Vous avez vu ce reportage Sini Samba. Qu'est-ce que ce reportage vous inspire ? Des félicitations puisque je suis passé par le même chemin. Pas pour les mêmes produits mais produire local, consommer local, valorisation des ressources agricoles ivoiriennes. Et c'est la voie de l'avenir. C'est une petite sœur. Elle est sur la bonne voie. Alors cet inspirant endroit aussi, peut-être l'occasion tout à l'heure d'en savoir encore davantage sur votre parcours. Qu'est-ce que ce reportage vous inspire ? Vous, justement, et en plus, vous avez un magazine qui fait la promotion de certains produits en rapport avec la petite enfance. Et puis moi-même, je suis maman, j'ai eu à faire des petits pots moi-même maison pour mes enfants. Donc je sais par quoi elle est passée. Je la félicite également parce que rendre ça, je veux dire, commercialiser ça, pardon, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Votre regard, docteur ? Juste félicitations. Parce qu'on a du potentiel en Afrique et c'est dommage qu'on n'en profite pas suffisamment. Pas suffisamment. Alors, question protéines qui c'est là, donc c'est PKL. Vous, vous faites de la farine infantile depuis des années. Concrètement, qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans cette activité ? C'est le fait que nous disposions de ressources agricoles locales en abondance de bonne qualité. le fait que nous ayons des problèmes de malnutrition dans le pays. Nous avons des paysans et des paysannes qui parfois ne trouvent pas de débouchés économiques. C'est tellement évident qu'il faut transformer, valoriser nos propres ressources et les servir à ceux qui en ont le plus besoin. Je trouve totalement absurde. Vous savez, je dis toujours en Afrique, nous exportons ce que nous produisons et nous importons ce que nous mangeons. Alors concrètement, vos produits sont du 100% local, c'est à base de quoi concrètement ? Alors ce sont des mélanges de farine maïs-soja, riz-soja, c'est toujours des céréales et des légumineuses. La légumineuse, c'est le soja pour la protéine que nous achetons donc auprès de paysans et paysannes. 85% de la composition de notre produit vient de Côte d'Ivoire. Les céréales, les légumineuses, l'emballage, le carton, l'étui, les sachets aluminisés. Nous n'importons plus que les vitamines, vitamines et sels minéraux parce qu'on n'en produit pas en Côte d'Ivoire et que c'est un produit sensible et les arômes des poudres de fruits et légumes déshydratés. On parle des petits pots en Europe pour les enfants qui sont extrêmement réglementés. Est-ce qu'il y a des normes sur place en Côte d'Ivoire qui concernent les produits alimentaires ? Il y a d'abord le codex alimentarius qui est mondial et chaque pays s'adapte à ce codex selon les ingrédients et la variété de la matière première. Ensuite, nous avons Codinorme qui a mis au point des normes. Il y a le ministère de la Santé, le programme national de nutrition et le ministère de l'agriculture. Tout ça est assez bien encadré et nous nous plions aux normes nationales et internationales. Alors, concrètement, consommer des produits qui sont sourcés localement, la matière première est trouvée localement, est-ce que concrètement c'est un argument d'abord pour les consommateurs ? Est-ce que selon vous c'est un argument de vente ? Alors oui, ça peut être un argument de vente, surtout qu'on revient de plus en plus à vouloir consommer local, on voit ça un peu partout et souvent en tant que parent on se dit bon, quelque chose qui est... Alors des fois il peut y avoir un doute parce que certains peuvent dire ah ben c'est fait ici, est-ce que c'est vraiment sûr ? Donc certains se dirigent vers l'international parce qu'on se dit que c'est mieux normé, etc. Mais moi pour avoir utilisé les farines de madame, je sais que bon voilà, il n'y a pas de problème, surtout quand on voit qu'il y a un processus, que c'est réglementé. Alors vous, dans votre cas, vous importez, vous avez dit des sels minéraux et des... Le complexe vitamine et sels minéraux puisque la particularité de nos farines c'est qu'elles soient fortifiées et fortifiées pour couvrir spécifiquement les carences des enfants en Afrique de l'Ouest parce que chaque pays a ses carences. Aujourd'hui docteur, c'est quoi les challenges aujourd'hui en matière de nutrition, notamment de la petite enfance ? Tout commence avec la mère et quand on parle de malnutrition, on commence d'abord par parler de malnutrition de la mère qui impacte la croissance de l'enfant et les enfants déjà reçoivent les saveurs que les mamans mangent depuis le ventre au point où une maman qui a l'habitude de manger son plat cali, qui a l'habitude de manger son attiquet, qui a l'habitude de manger tous les produits locaux, vous débarquez avec des farines ou des légumes qui n'ont rien à voir avec ce que l'enfant avait l'habitude de savourer en étant dans le ventre mais il ne s'adapte pas. Alors, en matière de... préférence justement pour les produits locaux, est-ce que justement il y a un enjeu de préparation des palais de nos jeunes enfants dès maintenant pour qu'on puisse avoir un marché plus grand pour nos produits locaux dans l'avenir ? Comment vous voyez ça ? Voyez-vous, je n'ai pas voulu bouleverser des habitudes alimentaires. Quand on veut pénétrer un marché comme celui-ci et qu'il y a des grosses multinationales en face, il vaut mieux... L'avantage que nous avons c'est de pouvoir connaître notre population, de savoir ce qu'elle a l'habitude de consommer et de savoir comment elle le consomme et de s'y adapter. Donc, quand je fais une bouillie de maïs, je ne fais que rajouter du soja pour l'enrichir, pour l'apport protéique, mais la bouillie de maïs, tout le monde connaît le cabato. Oui, docteur, un petit regard justement sur la diversité des produits. On a vu tout à l'heure avec Sini Samba et les divers produits. Est-ce que c'est important de... Comment ça s'organise ? Est-ce que c'est important de varier ? D'abord, il y a plusieurs aspects. Il y a les aspects qualitatifs et les aspects quantitatifs. Et les aspects qualitatifs, le nouveau-né est au sein, normalement, de zéro à six mois de façon exclusive, dans le meilleur des cas. Et comme je dis souvent, au moment, à l'impossible, nul n'est tenu. Quand il n'y a pas de lait maternel, on peut prendre des laits de substitution. Et c'est là que rentrent en jeu les laits artificiels. Et à partir de six mois, on commence avec les farines sans gluten, on introduit ensuite les fruits, les protéines viennent en dernier, les légumes également. Et selon l'âge, on termine avec le blanc d'œuf à partir de un an où l'enfant commence à manger tout ce qu'un adulte peut manger, mais toujours avec sa ration de lait qui lui apporte du calcium. Et dans les farines également, il y a du fer parce que l'anémie est une des pathologies courantes chez l'enfant. Dans votre cas, aujourd'hui, est-ce que vous avez commencé à toute petite échelle, concrètement ? J'ai commencé tout petit sur 30 mètres carrés en plein milieu du marché d'Ajamey avec 400 000 francs CFA. Waouh ! Bon, mais comment est-ce que... Il faut quoi ? C'est quoi le secret fondamental pour passer de la petite échelle où vous étiez à être à même de talonner des multinationales comme c'est le cas aujourd'hui ? Je rappelle que vous êtes quand même deuxième sur le marché après Danone. Après Nestlé, troisième. C'est vraiment juste. Non, mais écoutez, vous croyez en votre projet, vous commencez par une petite quantité, mais vous voyez qu'il y a, par exemple, moi je distribue aujourd'hui 2 millions de repas, 2 millions de repas par an. Avant la pandémie, c'était 4 millions. Pour une population, les 6-24 mois, de 2,4 millions enfants de 6 à 24 mois. Mais vous voyez le marché, vous rêvez, vous voyez, après vous dites, mais après c'est le Burkina, après c'est le Mali, après... Et justement, vous exportez déjà ? On a exporté. Après, vu les difficultés, on a dû arrêter, on a eu quand même quelques péripéties en Côte d'Ivoire. Mais vous voyez le marché, vous voyez le potentiel, pourquoi s'arrêter ? Pourquoi ne pas arriver toujours plus grande ? Alors dites-moi, aujourd'hui, c'est quoi votre chiffre d'affaires ? Alors aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, ça ne va pas trop. C'est... On va... Ce n'est pas encore certifié. 1,8 milliard. Avant la crise ? On avait des meilleurs résultats que ça avant la crise ? Deux fois plus. Deux fois plus. Et justement, et votre personnel ? 100 personnes. 100 personnes. Ça fluctue. 100, 150, ça dépend de l'activité. Mais je précise, je fais des farines infantiles, des farines pour adultes, pour les personnes âgées, des semoules de maïs. On a vu que ce marché représentait 6%, justement, sur le continent africain, 6% de croissance. Est-ce que justement, ça représente une perspective d'avenir pour les opérateurs qui sont sur ce marché ? Je conteste ce chiffre. Le marché est plus important. Il est d'autant plus important aujourd'hui. Voyez-vous, quand j'ai créé l'entreprise, j'avais une certaine vision et je me trouve aujourd'hui très, très visionnaire. voilà qu'il y a une guerre qui se déclenche en Europe. Il y aurait une flambée extraordinaire des matières premières, toutes les céréales et les légumineuses. Mais si nous n'avions pas nos produits locaux, comment ferait-on aujourd'hui ? Et donc, ce n'est pas 6%. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Est-ce que vous avez vu le regard de Delali ? Elle a envie, elle a hésité pendant longtemps à se lancer sur le marché, mais c'est porteur. Quand on hésite, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'elle va y aller et je l'encourage. Je l'encourage. En tout cas, je vous dis merci. Merci pour tout, Marie Connathé. Ça fait toujours plaisir de vous avoir et puis la ferveur que vous dégagez, ça nous donne envie de nous dépasser. Merci infiniment. Merci docteur d'avoir été là. Merci Delali d'avoir pris de votre temps. Je sais que vous êtes occupé par ailleurs sur diverses autres choses. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission aux équipes de production d'Elephant Africa mais également aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada